Alors je continue, je vais recréer une nouvelle page. Des pages, on peut en créer plein d'un coup avec le menu insérer des pages. Mais ici j'en ajoute une à la fois, donc je peux me permettre de les déplacer comme ça. Bien sûr, si j'en avais 20 à ajouter, je ne ferais pas comme ça. Mais bon, voilà, vous avez ajouté une nouvelle page, vous double-cliquez sur elle pour travailler sur elle. Et voilà. Et on va aller chercher une nouvelle image. Au fait, on pourrait faire le bloc avant, ce n'est pas interdit. Mais oui, c'est ce qu'on a fait juste là, il y a quelques minutes. Vous voyez l'outil qui permet de créer des blocs pour les images. Vous pouvez aller faire un bloc comme ça pour aller chercher une image. Voilà, faites-le comme ça sur la partie supérieure de la page. Redimensionnez-le avec la flèche noire, ça n'a pas d'importance. Tant qu'il ne contient pas encore d'image, il n'y a pas de problème. Avec la flèche noire ou l'outil de transformation manuel, pas d'importance de toute façon. Ça reste à 100% ici, 100%, 100%. Il n'y a pas de problème, c'est le bloc en fait, le bloc vide. Ah oui, tant que vous y êtes, faites aussi un autre bloc avec cet outil-là. Voilà. Alors, faites un autre bloc avec ces outils-là, c'est bien. Ah, celui-là, il a un cadre noir d'office. L'autre ne l'a pas. Ce n'est pas grave, ça marche. Et en fait, ces deux blocs peuvent tout aussi bien l'un que l'autre contenir une image. Il n'y a aucun problème. Il y en a juste un qui a des diagonales, parce que dans le monde de l'impression, dans le monde des imprimeurs, c'est une convention que les blocs qui ne sont pas encore remplis de quelque chose et qui contiennent des diagonales comme ça, qui montrent des diagonales, sont prévus pour des images en fait. D'office, quand on voit dans une mise en page, un projet de mise en page dessiné sur du papier éventuellement, vous voyez des diagonales, un bloc croisé-diagonale, ça veut dire qu'il est prévu pour contenir une image. Celui d'en bas peut contenir, ça peut être un bloc qui va être un fond coloré, ça peut être un bloc qui va contenir une image, ça peut être un bloc qui va contenir du texte. On ne sait pas, c'est un bloc indéfini. Tandis que celui-là, c'est un bloc image, c'est certain. Vous activez un des deux blocs et vous allez chercher une image. Ah oui, il y en a un des deux qui doit s'activer en cliquant sur son bord, parce qu'il n'a pas de matière, il est sans matière de fond, comme on le voit ici. Donc si on essaie de cliquer là, il ne se sélectionne pas, il faut le prendre par là où il y a de la matière, par son côté. En tout cas, voilà, je vais commencer par celui-là du dessus, je vais aller chercher, je vais aller importer. Comme c'est quelque chose que vous faites souvent, vous pouvez essayer le raccourci CTRL-D. CTRL-D, c'est la boîte d'importation. Vous avez vu ça, que les raccourcis sont dans les menus. Fichier importé. Voilà, on a le raccourci qui est indiqué toujours en face. Et donc le CTRL-D, c'est la boîte d'importation. Vous allez chercher une des images. Voilà, elle arrive dans le bloc. Voilà, si vous voulez, vous activez l'autre bloc et vous importez une autre image. Donc voilà, deux blocs qui peuvent contenir tous les deux des images, alors qu'au départ, ce n'était pas le même outil. Donc c'est deux outils différents qu'on a utilisés. Ils auraient pu aussi contenir du texte, mais dès qu'il y a une image à l'intérieur du bloc, ils ne peuvent plus contenir du texte. C'est soit l'un, soit l'autre dans InDesign. Soit un bloc contient une image, soit il contient du texte, mais il ne peut pas contenir les deux en même temps. Donc pour faire du texte qui se superpose à des images, vous devrez avoir deux blocs. Vous devrez avoir un bloc texte qui se superpose à un bloc images. Merci d'avoir regardé cette vidéo !